Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans quelques minutes, les coureurs vont quitter la Normandie et mettre le cap sur la Bretagne. L'Ivaro, un village de moins de 3000 habitants, accueille pour la première fois la Grande Boucle. Mais sur la route de Fougère, les tentatives d'échapper risquent d'être nombreuses tout au long des 190 kilomètres proposés aujourd'hui. Mais les prétendants aux maillots verts voudront coûte que coûte marquer des points importants avant les différents massifs montagneux. Et les quelques téméraires qui auront pris quelques minutes dans le bocage risquent d'être repris aux portes de Fougère. Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve en Basse-Normandie pour la septième étape du Tour de France. On est déjà bientôt à la fin de la dernière semaine de ce Tour, ou première semaine qui se clôturera en Bretagne, tout simplement. Alors que les premières attaques pour l'échappée du jour se font devant ses hauts gardes et Yohan Ofredo. Et on voit que le mauvais temps est présent sur les routes du Tour de France. C'est la deuxième journée où il pleut sur sept étapes, donc on ne va pas se plaindre. On a eu le droit à un beau spectacle pour l'instant. Des belles victoires d'étapes, on a pu constater de belles victoires d'étapes. Alors que forcément, en début d'étape, ça roule toujours très fort, à chaque fois, à chaque étape. C'est normal. Et 190 km, encore aujourd'hui, pas loin de 200 km. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire, ça va être long, long, très long sur le vélo pour les cyclistes. Bon, ils sont habitués à courir autant de kilomètres, mais c'est long sur le vélo malgré tout. Surtout pour les coureurs comme moi, qui aimeraient plutôt être dans la montagne pour s'expliquer, alors que Geraint Thomas a dû chuter pour être lâché, ou il va abandonner. Et ben voilà, je l'avais prédit, c'est l'abandon de Geraint Thomas, le britannique, qui vient d'abandonner sur les routes de Tour de France sur cette septième étape. Alors que devant, il y a Johan Ofredo, au garde, et au ram. Alors qu'on voit que Johan Ofredo est lâché sur cette côte. Et encore une chute, moi, pour l'instant, j'ai eu de la chance, j'ai esquivé vraiment les chutes. J'ai pas subi une seule chute, là, on voit que c'est Adrien Petit et Tony Gallopin qui ont chuté. Deux coureurs français, forcément, il y a beaucoup de français présents sur les routes du Tour, donc souvent pris dans les chutes, les français. Ils ont pas de chance pour l'instant, les coureurs français, beaucoup pris dans les chutes. Alors qu'on voit que je suis toujours cinquième et bel et bien premier pour le maillot blanc de meilleur jeune. Alors qu'il pleut vraiment beaucoup, là, c'est pas de la petite pluie, il va peut-être avoir pas mal de chutes sur cette étape. Le rythme est plutôt modéré, les coureurs doivent s'économiser avant les hostilités. Et on voit déjà des coureurs à moi qui roulent en tête de peloton et on voit que je suis pas protégé pour cette étape. Pour l'instant, aucun de mes équipiers vient me protéger. Étrange, étrange comportement des fois des équipiers. Je ne sais pas l'expliquer. Alors qu'il y a pas mal d'équipiers qui font rien, pour l'instant, ils sont à l'arrière du peloton, j'imagine. On peut regarder ça. Bon, ils sont juste derrière moi. Ils pourraient venir me protéger, mais ils ne le font pas, alors que la porte est en train de rouler. Habituellement, ils me protègent et cette fois, ils roulent. Et on a une formation essentiellement française, sauf Werner. Ah non, et Conrad aussi. Werner qui est allemand et Conrad, je crois qu'il est autrichien, oui, c'est ça. On a deux coureurs étrangers sur neuf. Bon, ça va. On a essentiellement beaucoup de français. Et je suis toujours à la recherche... Je suis toujours à la recherche d'une équipe où je pourrais partir pour l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à me dire, à me donner le nom d'une équipe. Pour l'instant, je pense aller chez une des équipes qui me propose et forcément une équipe au World Tour. Je ne veux pas aller dans une petite équipe. Et l'année prochaine, j'essaierai le triptyque. Le Giro, le Tour de France et la Vuelta. Je pense que ce sera très compliqué d'arriver en forme, surtout en fin de saison à la Vuelta. Mais je tenterai. Je tenterai. Voilà, le triptyque. Ou pourquoi pas gagner... Essayez la gang Giro, Tour de France d'abord. Essayez peut-être ça d'abord avant de tester le triptyque. Voilà tout. Alors que pour l'instant, je suis bien sagement dans les roues de mes équipiers. Et plus précisément, de Arnaud Desmar qui est toujours troisième au général, il me semble. Oui, c'est ça. Toujours troisième, Arnaud. Michel Katowski, toujours en jaune. Et le deuxième, je ne sais plus qui c'est. C'est peut-être Degenkolb, il me semble. Il me semble que c'est John. Oui, c'est l'Allemand. L'Allemand qui a perdu le maillot vert pour Michael Matthews. Il l'a laissé à Michael Matthews. Alors que Peter Sagan a gagné sa première étape au Havre. Le coureur Slovaque. Septième au général. Et l'appui qui redouble d'effort même, je dirais. Comme les coureurs en tête de peloton, appui redouble d'effort. Alors que l'échappée est quand même déjà à 7 minutes. Elle a pris vite le large l'échappée. L'échappée du jour. Bon, je vous avoue, sur ce tour de France, je ne partirai, je pense, que très rarement en échappée. L'échappée est en train de creuser l'écart avec le peloton. Ou si le peloton est scindé. Comme le dit le commentateur, ça roule doucement dans le peloton. On se réserve forcément pour la fin de cette étape. Où forcément, enfin, je pense vraiment qu'il y aura un sprint final. Comme à chaque étape de plaine pour l'instant sur ce tour de France. Alors qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vent non plus sur cette étape-là. 7 km heure. Une étape plutôt calme. En basse, Normandie qui va faire la jonction jusqu'en Bretagne. Et la Bretagne sera le finish de la première semaine du tour de France. Avant de partir pour les Pyrénées. Et forcément pour la journée de repos avant ça. Ça va faire du bien aux coureurs de pouvoir récupérer après cette première semaine intense. Mais avant de récupérer, il y a le mur de Bretagne. Et surtout, le contrôle à monde par équipe. Sur lequel j'espère ne pas perdre trop de temps. Alors qu'encore des chutes. La nervosité les a conduits à la chute. Et encore des chutes. Oh là là, un gros groupe. Nelson-Oliviera. Le coureur portugais. Cataneo. Là, ça fait la jonction. Mais Sincledam. Gavrena Wormarth. Joseph Dombrowski. Et beaucoup de coureurs qui ont chuté là avec l'appui. Forcément. L'adhérence est moins bonne. Et dans un virage. Et d'ailleurs, abandon de Nelson-Oliviera. Décidément, c'est déjà le deuxième abandon aujourd'hui. Et cette fois, c'est sur chute. Alors que Guérin Thomas n'était pas sur chute, me semble-t-il. Je crois qu'il a juste abandonné pour peut-être un coup de froid avec ses changements de température. Alors qu'un coureur de chez moi vient de crever. Maxime Daniel. Il est lâché. Il est repris par le groupe de 13 qui est derrière le peloton. En chasse patate. Et encore un virage. Et encore une chute. Et 7 coureurs sont encore tombés. Et Maxime Daniel, dont Maxime Daniel qui vient juste de crever. Or le pauvre, il était peut-être à bloc après avoir changé sa roue. Et on voit un gros groupe de lâchés. Encore Joseph Dombrovski. Jacha Sotorlin. Hubert Dupont. Des coureurs qui... Konstantin Suutsu aussi, j'ai vu. Ou Kosta Suutsov, pour les plus vigilants à la prononciation. Et Benut aussi a chuté le coureur de la BMC. Et décidément, la pluie amène les chutes, forcément. Alors que Laporte va essayer de nous rapporter des bélidons. On voit que Maxime Daniel est toujours lâché. Alors que Johan Lebon accélère le rythme en tête de peloton. On a toujours un équipier à l'arrière du peloton. Lâché. Et forcément, sur ces étapes-là, j'aimerais bien me protéger. Car si je chute, j'espère que l'équipe m'attendra, franchement. Et ne pas me blesser, si je chute aussi. Mais on ne va pas parler de malheur. Je n'ai pas envie de chuter. Je suis un acrobate. De toute façon, sur mon vélo... Peut-être pas, je ne sais pas. Encore une chute, hein, décidément. Et ça n'arrête plus, ça n'arrête plus, là, les chutes. Ça n'arrête pas de chuter en queue de peloton. Et il ne fait pas bon d'être en queue de peloton, là. Ça n'arrête pas de chuter. Les coureurs sont à bloc. Ok, donc, du coup, ils ne font plus trop attention à leur trajectoire. Les coureurs de la FDJ. Enfin, de la FDJ du peloton, en général. Je pensais plutôt à Maxime Daniel. C'est pour ça que je disais de la FDJ. Le pauvre qui a crevé et qui a chuté aussitôt après. Il a peut-être été pris dans une chute collective. Étant à bloc, il n'a pas pu éviter ma 7-8. On va voir qui est acquis dans l'arrière 5A. Ça y est, ça fait la jonction. On voit que toujours des coureurs, hein. Ils sont assez loin derrière, quand même. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas faire toute l'étape en chasse-patate. C'est vraiment très dur, déjà, pour le moral et physiquement. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Mon T-CIO. Dans le peloton, on va se calmer. Voilà, c'est très bien. Et l'appui est toujours présente, toujours bien présente. On se rappelle, sur la première étape en ligne, il n'avait plus, mais il y avait eu quelques éclaircies. Là, j'ai l'impression que ça ne va pas se lever entre la Bretagne et la Normandie. Alors que Maxime Daniel a intégré le premier groupe retardé. J'espère qu'il, pour lui, il fera la jonction prochainement. Comme tous les coureurs lâchés, je ne leur souhaite pas ça, bien sûr. C'est nul d'être lâché sur chute, mais bon, c'est des faits de course, forcément. Ça fait partie du tour et de la pression, forcément, sur la route. Et déjà, on a roulé pratiquement plus de 80 kilomètres. On a déjà parcouru plus de 80 kilomètres. Et dans 20 kilomètres, on approche, enfin pour l'échapper, dans 20 kilomètres, on approche du sprint intermédiaire qui se trouve... En quelle ville se trouve-t-il ? Il se trouve à Préampel. Je ne connais pas du tout. Préampel, non, je ne me connais pas. On voit que l'échappée perd du temps. Ils étaient à plus de 7 minutes maintenant. On s'est passé en dessous de la barre des 6 minutes 40. Et on voit, ça y est, Maxime Daniel est rentré dans le peloton. Et on voit qu'il remonte pour se repositionner auprès de ses équipiers. Le coureur français, pris d'abord par une crevaison, puis dans une chute. Alors qu'il reste encore des coureurs lâchés, dont nous, Hubert Dupont et Joseph Dombrovski, le coureur américain, le grimpeur américain de Joseph Dombrovski. Combien il clé que c'est ? 139ème, ah oui, il est très loin. Ce sera peut-être un équipier chez la Track Factory Racing. Certainement un équipier pour la montagne. Ah, là, je vois que la FDJ a perdu une place, là, en classement par équipe. C'est certainement grâce à la victoire de Peter Sagan, je pense, qui avait grappillé, on rappelle, hier, 20 secondes sur le peloton. Il avait mis ses qualités de puncher, forcément, dans la Côte d'Indeville à l'épreuve. Et il avait mis 20 secondes à la tête du peloton. Alors que, comme l'a dit le commentateur, ça y est, on est passé en dessous des 100 km pour le peloton. Et on arrive forcément, donc, à la moitié de cette étape. Et une belle avance encore pour l'échapper, 6 minutes 10. Même si je pense qu'ils seront repris, comme l'a dit, en présentation d'étape. Ils seront repris aux abords de Fougère. On arrive doucement et sûrement sur le sprinter intermédiaire et on voit les sprinters remonter. On a vu des gaines colbes. Alors que, moi, je remonte, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je reste ici. Il ne faut pas que je m'excite, ça ne sert à rien. Le tour est long. Il reste encore deux semaines et deux jours. Il ne faut pas s'exciter pour rien. Nicolas Bonifacio devant moi qui est prêt à faire le sprint intermédiaire. D'ailleurs, il le fait souvent, mais il ne fait pas le sprint final, j'ai l'impression. Mais il est quand même quatrième au point. Alors que Michael Mathius porte la tunique vert assez solidement, juste devant, quand même, Degenkolb à 4 points. Donc là, ça peut jouer sur le sprint intermédiaire. Arnaud Demar non plus n'est pas très loin. Enfin, si, quand même. A une trentaine de points des deux coureurs devant au classement. Et il va avoir encore pas mal de points puisqu'il n'y a que 3 coureurs devant dans l'échappée. Et d'ailleurs, la FDJ se met à rouler, mais très fort pour Arnaud. On voit Katowski qui doit faire la jonction. suivie par le Michael Mathius. Et on voit Arnaud Demar qui est bien parti. Kittel, Kittel Demar. Je dirais que Kittel remporte le sprint intermédiaire du peloton. Mais Arnaud Demar en profite pour marquer des points. On va regarder ça. D'ailleurs, on va regarder ça. Ah non, c'est bien, Arnaud Demar qui a marqué le plus de points devant Nasser Boigny et Marcel Kittel. Je voyais Kittel devant. Eh bien, pas du tout. Et on voit que Michael Mathius a marqué un petit peu de points. Comme John Degenkolb. Et Arnaud Demar qui fait un petit rapproché pour le classement sur le maillot vert. Alors que la loto soudal roule pour Michael Mathius. On voit la team Saxo-Tinkoff aussi qui se remet en tête de peloton pour Michel Katowski. Même si je pense que devant, ils ne sont pas dangereux. Pour le classement en général, on va regarder ça. Oram est à 14 minutes. Johan Ofredo est à 8 minutes. Et Hogard à 12 minutes. Donc pas de danger particulier pour le maillot jaune. Mais il vient aider Michel Katowski qui va peut-être disputer le sprint final. Ou tout simplement pour Peter Sagan ou Cavendish, leurs deux sprinters, à la Saxo-Tinkoff. Alors que Lars Boom protège encore et toujours Thibaut Pinot. Et Quintana toujours derrière, pas protégé. Surprenant, c'est surprenant. Tout comme moi, je ne suis pas protégé. C'est assez surprenant aussi. Alors que l'échappée a perdu quand même énormément de temps. Là, sur ces 20 à 30 derniers kilomètres, ils ont perdu au moins 3 minutes depuis le sprint intermédiaire. Ça, je pense. À chaque fois, le peloton roule super fort à la bord du sprint intermédiaire. Et forcément, ça fait perdre du temps à l'échappée. Alors qu'on voit qu'il y a une personne à l'arrière 1. C'est toujours Joseph Dombrowski, Victor Laffey et Hubert Dupont. Les deux Français sont lâchés également. On se souvient d'une place d'honneur sur la route du Sud de Victor Laffey. Il avait été dans le top 10, même dans le top 5, il me semble. Victor Laffey. Il avait des bonnes capacités pour grimper. C'est dommage qu'il soit lâché sur le plat. Mais bon, ça arrive. Avec des chutes, une méforme. Forcément, quand on n'a pas les jambes, les étapes comme celle-ci sous la pluie sont longues. Vraiment très longues. En plus de 190 kilomètres sous la pluie, c'est vraiment terrible. Mais heureusement qu'on n'a pas eu une étape comme ça sur les pavés. Heureusement qu'on n'a pas eu de pluie. Je pense que je n'aurais pas fait une si bonne étape s'il y a eu de la pluie. J'aurais fini très très loin, je pense. Et je pense que Nibali aurait fait une bonne étape s'il n'avait plus. Si vous l'avez loupé, je vous conseille d'aller voir. C'était une très belle étape qui est l'étape des pavés. C'était vraiment sympa à jouer. Et j'avais pu me replacer au général puisqu'on voit que je suis 5e et 1er au classement de les jeunes. Et moins de 25 ans. Et c'est pas mal pour un coureur qui dispute son premier tour de France. Forcément, ce n'est pas mon premier tour. J'ai fini 2e de la Vuelta juste derrière Chris Froome. Et 3e du Giro d'Italia derrière Quintana et Haru la saison précédente pour ces deux courses. C'est mon premier grand tour cette saison. Et j'irai disputer également la Vuelta en fin de saison. Pourquoi pas aller le remporter la Vuelta. C'est une course que j'apprécie particulièrement. Pour les punchers, grimpeurs, il est vraiment intéressant. Avec des cols souvent ou même des routes très étroites avec des pourcentages énormes les routes espagnoles. Ils aiment bien aller chercher des petits cols et des petites routes avec des pourcentages énormes les espagnols. Et ça rend la course vraiment très belle à voir, je trouve. Moins nerveuse que le Tour de France. Mais tout aussi impressionnant, surtout par le dessin du Tour d'Espagne, de la Vuelta. Alors qu'on passe au-dessus d'une rivière. Alors que c'est la chute de Yannis Aguirre, Tony Martin, Gianni Miersman, Adam Yates lâché. Mes formes, c'est peut-être pris dans la chute. On voit beaucoup de coureurs encore pris dans les chutes. Décidément, je fais bien d'être dans les premières positions, je le rappelle. Mais que c'est important d'être bien placé. Que c'est important d'être bien placé et de ne pas traîner en queue de peloton. On voit que depuis le début du Tour, je ne suis pas tombé une fois. Et le troisième abandon aujourd'hui, le coureur sud-africain Daryl Impey vient d'abandonner sur les routes du Tour de France. Le troisième abandon aujourd'hui, alors qu'à l'arrière 1, c'est un groupe de 26 coureurs. Et de bons coureurs en plus, on voit des sprinters, des rouleurs comme Tony Martin, Taylor Finney, des sprinters comme Caleb Ewan, Sam Bennett, Marianne Cocard, Elia Viviani, Nicolas Bonifacio. Et décidément surprenant cette étape. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de chutes et autant de cassures dans le peloton. Parce que c'est des cassures maintenant. Le gars qui n'aille pas devant. Je me demande aussi, ils sont loin. On les voit, ils sont derrière les voitures. Ils sont pris dans une belle cassure. En plus, on arrive plus qu'à 35 km, donc ça devient bon pour l'étape. Et je pense que l'échappée ne va pas aller au bout. Seulement deux minutes d'avance. Les équipiers sont encore trop en forme pour laisser partir une échappée. Alors qu'on voit que j'ai utilisé beaucoup d'énergie parce que je n'ai pas été protégé aujourd'hui. C'est un point négatif que je ferai à la FDJ encore cette année. C'est pour ça vraiment que j'ai envie de partir. Ils ne sont pas tout le temps dévoués à moi. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors que je suis le leader le mieux placé sur ce tour parmi les Froome, etc. C'est moi qui suis le mieux placé. Je trouve ça surprenant que mon équipe ne me protège pas. Alors on voit que les équipes déjà se mettent en ordre de bataille pour le sprint. Et encore une crevaison pour Thomas Springer. Et du coup, il est à l'arrière 1 aussi. Ah, même à l'arrière 2. Il a été lâché. Il n'a pas eu le temps de changer sa roue. Je ne sais même pas s'ils vont réussir à faire la jonction à l'arrière 1. Du coup, tous mes coureurs sont bel et bien dans le peloton. On voit nos démarres dans ma roue. Qui n'est plus protégée non plus. Puisque en préparation, forcément, du sprint final, notre équipe s'est mis en ordre de bataille. La ligne d'arrivée est à moins de 20 km et il y a toujours plus d'une minute d'avance pour l'échappé. Le suspense reste entier. Le rythme à poser est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Le suspense reste peut-être entier, mais je ne pense pas du tout qu'à l'échappée, il y aura au bout. On voit qu'il reste quand même 20 km. Et on voit que mes équipiers roulent à bloc. Décidément, Arnaud démarre à peut-être cocher cette étape. Le coureur français, Arnaud. Et on voit que ça roule vraiment fort. Je souffre alors qu'on voit tous les sprinters bien présents. à part ceux lâchés comme Elia Viviani, Brian Coquillard, Sam Bennett, Caleb Ewan aussi, Bonifacio. Ils ne discuteront pas le sprint final. Et on voit que je souffre. Je souffre quand même de ne pas avoir été protégé pendant toute cette étape, alors que nous ne sommes plus qu'à 13 km de fougère pour la tête de course, qui est maintenant plus qu'à 30 secondes. Et la FDJ se relève. Ça y est, ils ont fait leur boulot pour essayer de rattraper l'échappée. Je vais essayer de suivre Arnaud. Voilà, je me suis mis dans la roue d'Arnaud. Alors qu'on est à 10 km. Et devant, ça attaque, forcément. Ça veut le prix de la compatibilité du jour. C'est normal. C'est une présence sur le podium. Et peut-être sur le podium final, s'ils renouvellent plusieurs fois les échappés pendant ce tour. Et voilà, on va arriver sur... Derrière... Pour les 5 derniers kilomètres, sur cette étape, avec l'arrivée à fougère. Merde, je ne sais pas activer. Là, c'est bon. Voilà. Je suis bien dans la roue d'Arnaud démarre. Je suis dans les premières positions. Je ne me fais pas piéger. Je prends peut-être des risques, mais c'est pour éviter forcément de perdre du temps. Là, je pourrais presque me le relever. Ça y est, je suis dans les 2 derniers kilomètres. Je vais essayer d'aller disputer le sprint final. C'est parti pour l'emballage final. Forcément, c'est compliqué pour moi. Voilà. Je vais lancer tranquillement, alors que je vais regarder à l'arrivée qui est-ce qui va lever les bras. Alors qu'il y a un virage juste avant de l'arrivée. Et Arnaud démarre semble très fort. Mais Michael Matthews, Arnaud démarre, ou Luca Mesgec. Je pense que ça va être Luca Mesgec. Est-ce que c'est Luca Mesgec ? Et c'est la nouvelle victoire de Michael Matthews, décidément très très fort, suivi de Luca Mesgec et Arnaud démarre. Très fort sur les sprints finaux. Michael Matthews, depuis le début de ce Tour de France. Et on va avoir les coureurs arrivés. Les retards d'à-terre continuent à arriver. Exactement. Et on voit que ça a été dur. On voit un groupe de 25 coureurs arriver. Et je vous complète le top 10. Alors quatrième, Marcel Kittel. Cinquième, John Degenkob. Les Allemands en force. Nasser Boigny, sixième. Julian Alaphilippe, setienne. Roi-Rossé, Lobato, huitième. Peter Sagan, neuvième. Et Mark Cavendish, seulement dixième. Et on va accélérer un peu pour voir arriver les groupes. Et le gros groupe de plus de 20 coureurs, je crois, est arrivé, me semble-t-il. Et il reste toujours des coureurs à l'arrière. Ça a été une étape usante encore pour les organismes, avec la pluie. Les coureurs ont dû puiser dans les réserves. Voici maintenant les meilleurs moments de la course que nous vous avons. Et on voit le sprint final. Il était fort, Arnaud Arnaud, mais il a craqué sur la fin. Et il laisse sa première place à Michael Matthews. Et forcément, la deuxième place à Luca Mesgeic. Et oui, nouvelle victoire pour Michael Matthews. Décidément très en forme, le coureur australien. Et voilà, comme annoncé, quatre abandons aujourd'hui. George Bennett, Dary Limpé, Nelson Olivia, Garen Thomas. Que des grands noms, en plus des noms connus. Décidément, cette étape a été très très compliquée pour les coureurs du Tour de France. Et on se rejoint demain pour la huitième étape, avec l'arrivée au Mur de Bretagne. Et peut-être une nouvelle victoire pour Michael Katowski, qu'on a vu bien en forme depuis le début de ce Tour. Allez, à demain, à plus tout le monde. Sous-titrage ST' 501